Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette superbe vidéo. Oui je dis superbe dès le début comme d'habitude, on a meuf qui aime trop ces vidéos. Aujourd'hui je fais pour la première fois un achat des mille star coins. Je pense que vous connaissez le concept, vous avez des mille star coins sur votre petit compte, star coins, votre petit porte-monnaie, bon. Et votre but ça va être d'acheter le plus de petits trucs possibles pour très clairement remplir votre écurie de plein de petites bibelots et de plein de petits cheveux, ouais. Ce qui est bien avec cette vidéo c'est que je ne voulais pas faire une simple vidéo achat comme on en voit déjà sur le USSO game depuis des années, des années, des années. Aujourd'hui je vais dépenser des star coins et vous allez en gagner. Ça vous intéresse un peu plus. J'ai décidé pour cette vidéo de demander des codes star coins ASSO afin que je ne sois pas la seule à profiter de star coins. Ça me gêne beaucoup d'exposer mon argent sur le jeu alors que je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient avoir ça. Donc j'ai demandé à SSO de me donner trois codes. Je pourrais en avoir qu'un mais j'ai préféré en demander trois pour faire gagner plus de personnes. Il donnait donc un code sans star coins, 300 star coins, non 200, 300 et... Non 100, 200 et 300 pardon j'ai du mal. Alors j'aurais bien voulu vous faire gagner un code sans star coins mais ils ne peuvent pas me donner plus que ça. Donc je prends ce qu'ils me donnent malheureusement. Donc voilà pour remporter ces star coins il va falloir remplir le petit formulaire que j'ai mis dans la description de la vidéo. Pour une fois vous allez l'ouvrir, cette description que vous n'ouvrez jamais. Vous cliquez sur le lien qui est un Google Form, vous remplissez le Google Form et je tirerai au sort les trois gagnants. Voilà donc j'ai tiré au sort quelques jours après la vidéo pour laisser un maximum de personnes jouer. Voilà aussi vous avez pu participer à cette vidéo puisque j'ai mis sur Instagram trois sondages dans lesquels je ne montrais que les robes des chevaux que je voudrais acheter. Alors je vais acheter cinq chevaux et il y en a trois où c'est vous qui décidez lesquels j'achète. C'est parce que vous avez voté sur ces sondages. Alors je vais aller tout de suite voir les résultats et je vais vous expliquer du coup à quoi correspondent ces chevaux. Alors comme vous voyez là le premier sondage c'était simplement vous qui choisissez un des deux chevaux, il n'y a rien de particulier. Et celui qui a gagné c'est le Pibet et je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'était le Marvary Pibet que j'avais dans ma wishlist depuis longtemps en fait. Donc c'est lui que je vais acheter. Le deuxième cheval je ne vous l'ai pas dit parce que sinon ça va gâcher toute la surprise. Ce sont des Finlandais et le cheval pour lequel vous avez voté apparaîtra dans mon prochaine vidéo roleplay. Donc celui qui apparaîtra ce sera le Finlandais gris, ça tombe bien c'est celui que je voulais en plus. Et le dernier cheval, attention c'est le plus important, pour lequel vous avez voté c'est le Gotland ou l'Islandais et ce sera la future mascotte de ma chaîne. Et vous avez voté pour le Gotland et ça tombe bien parce qu'il a la couleur du pain. Et nous sommes une chaîne basée sur la farine. Alors je vais déjà aller acheter du coup mon premier cheval qui est le Marvary. Je ne sais pas si vous avez vu du coup j'ai ça sur mon compte actuellement donc on va essayer d'en dépenser un maximum. Je ne sais pas ce que je vais dépenser à part les chevaux. Je vais déjà payer la palfrenière après ce sera déjà pas mal. Donc ça c'est les trois chevaux pour lesquels vous avez voté. Mais il y en a deux autres que je voulais quand même acheter moi-même qui est le Percheron Alzan et le Curly Pipi Alzan. Oui j'achète des Alzan et bah croyez-moi quand je les ai vus j'ai craqué. Donc voilà, ils étaient dans ma wishlist de toute façon. Donc les deux chevaux pour lesquels vous avez voté c'est celui-ci qui est très joli aussi. Ou celui-ci et donc vous avez fait gagner celui-ci. Ce qui est bien avec cette vidéo c'est que j'ai tout prévu puisque j'ai préparé les noms de mes chevaux en avance. Et donc le Marvary j'ai essayé de l'appeler Osprey. En fait j'avais préparé les noms pour les deux chevaux et l'autre devait s'appeler Nebula je crois. Et du coup bah maintenant je prends Osprey. Osprey, voilà. Fait attention d'enlever ça. Et nous achetons donc ce magnifique Marvary. Alors pour ceux qui le savent j'ai un ou deux Marvary. J'ai le Marvary Bay et le Marvary Crémelo Isabelle là. Enfin plutôt Crémelo. Mais je sais pas ils me satisfont pas. Je préfère, bah j'ai celui-là en fait. Et j'ai lui. Ouais c'est lui, ouais. Et genre vraiment celui-là j'avais craqué dessus parce que c'est lui qui l'avait. Et j'avais craqué dessus et je l'ai met trop j'étais là je le veux. Et si vous vous rappelez ça fait longtemps qu'il est dans mes vidéos tirage au sort. Et que je ne l'ai pas, voilà. Mais du coup c'est un petit peu un tirage au sort parce que c'est vous qui avez voté. Donc voilà. Deuxième cheval ce sont les Finlandais. Les Finlandais qui sont au niveau, ils sont à Firgrove. Je vais changer mon écurie et je vais la mettre là-bas. Parce que je crois que je n'ai jamais mis mon écurie là-bas. Voilà, si mes souvenirs sont bons. Du coup je pense que c'est une bonne opportunité pour le faire. Ouais, moi oui. Il me semble, j'espère juste que je ne l'ai pas fait. Mais il ne me semble pas que je l'avais mis là-bas. Voilà. Choisir comme écurie principale. 25. Ok. Alors ici, donc lui c'est un cheval que je vais aussi acheter. Mais on fera l'aller-retour parce que voilà. Vous deviez voter entre les deux Finlandais. Donc entrez ces deux-là. Pour rappel, j'ai celui-ci. J'en ai qu'un. Et j'adore les Finlandais. Donc je voulais absolument en racheter. Donc je vous ai fait voter et vous avez choisi le Finlandais gris. Ce qui m'arrange, je le trouve trop beau. Et le Finlandais gris va s'appeler Mistly. Parce qu'en fait, à l'époque, je montais une jument qui s'appelait Mist. Et elle était grise comme ça. Et du coup, ça m'y a fait penser. Donc je me suis dit, hop, Mistly, c'est parfait ! Et attention, pour le dernier cheval, le nom... Forcément, comme c'est la mascotte de la chaîne, il fallait qu'il y ait un nom digne d'être une mascotte. Et vous allez voir, il va être incroyable. Voilà, donc là, on a mon petit Finlandais. Et on va faire du coup le dernier aller-retour. Aïe. On va faire le dernier aller-retour à... Là, c'est à Sud-Ovène. Pour acheter du coup la mascotte qui est le Gotland. Vous pouviez aussi avoir le... Pourquoi j'ai loupé le van comme ça ? Vous pouviez aussi choisir l'Islandais pie. Noir et blanc. Que je trouvais magnifique aussi. Mais du coup, vous avez préféré le Gotland. Et ça m'arrange. Dans un sens, parce qu'il ressemble à Dupin. Et justement, le nom, il va être lié à ça, c'est incroyable. Quoique non, en fait, je suis un peu bête. Oh non ! Je viens de penser à un truc, les gars. J'avais préparé mon nom, mais en fait, je voulais l'appeler Brady. Brady. Sauf que c'est Brady. Il faut que je trouve un truc avec Brady. Donc c'est lui. Il est trop mignon. Je le trouve trop chou. Avec ses petites balsales. Là, il est trop chou. Mais comment je fais ? Est-ce qu'il y a Brady ? Sinon, il faut que je recommence tout, là. Parce que Brady, ça va avec le pain, quoi. Ah, c'est bon, il y a Brady. Donc ça sera Brady. Ah, il y a Y. Voilà, Brady. Pour... Bah, Brady, c'est pain. Le hic, c'est juste pour ça, c'est joli. Mais du coup, comme c'est Shadow Baker à la boulangère, c'est parfait. Donc j'achète. Donc là, on a acheté les trois chevaux pour lesquels vous avez voté. Il y en a un qui est juste là. Boum, 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 boum. Il y a le petit Curly P. Alors lui, franchement, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas du tout les Curly. Mais moi, je ne sais pas, je les trouve adorables. En plus, lui, regardez ses yeux. Vraiment, il est trop chou. Alors, je ne l'avais pas acheté à l'époque parce qu'il sent beaucoup au poney, j'en ai envie quoi. C'est exactement la même robe, mais vraiment, il est trop beau. Et voilà. Et donc lui, le Curly, ce sera Nebula. Du coup, j'ai pris le nom du Marvary. Je voulais lui donner Nebula au Marvary blanc, donc je l'ai pris. Je l'ai donné à lui. Parce que Nebula, ce n'est pas très beau. Donc on va garder Nebula. Ça lui ira très bien. Et par contre, le Bercheron, je crois qu'il est à l'île du Paddock, mais je ne suis pas sûre. J'ai un petit doute. Mais bien, je vais refaire mon équipement. Je ne vais pas rester en ambassadeur. C'est juste que j'ai eu la flemme de faire un autre équipement avant de commencer cette vidéo. Ah, ce n'est pas du tout là. Il est là-bas ? Non, c'est de l'évêchevaux. J'avais hésité d'ailleurs à faire un truc l'évêchevaux. Bon, alors attendez. Ne bougez pas. Sur la ferme de Marley. Mais suis-je bête ? Mais suis-je bête ? Mais je passe H24 devant la ferme de Marley quand je fais mes courses. Comment je peux les avoir oubliées ? Ça, vous me pardonnerez pour cette fois-ci. Alors, nous y sommes. Petit saut, boum. Oh non, c'est bon, on y est. Waouh ! Et du coup, j'ai lui. J'hésitais à prendre lui aussi, mais c'est vrai que lui, je trouve que je l'avais vu pas mal de fois. Le chat, ça suffit là, Misty Grille. Oh mais, il m'énerve. Et du coup, je le trouvais super beau quand il était monté par les autres. Donc, voilà, j'ai craqué. J'ai craqué. Et du coup, il va s'appeler Lily. Alors, Lily. Attendez, je ne sais plus faire mon alphabet. C'est un petit... J'aime bien parce qu'ils ont vraiment mis plein de petits sons pour les chevaux. Genre, ça lui va bien. Elle a un petit cœur d'artichaut dans son gros corps de brut. Voilà ! Donc là, on a dépensé quand même de l'argent pour 5 chevaux. Je ne sais pas à combien nous en sommes de dépenses. Je pense pas mal. On était à 18 000, je vous rappelle. On a perdu 4 000. On va aller leur faire des petites coupes. Et peut-être des équipements. Je pense que ça peut être bien. On va payer la palfronnière. Ça va rentrer dans nos frais. Bon, normalement, c'est pas censé rentrer dans nos frais du jour. Mais bon, on va prendre ça pour nos frais du jour. C'est pas grave. Alors, marzipan. Alors déjà, on va ranger les chevaux qui sont là. Et marzipan, je vais... Ah bah tiens, il y a le percheron qui est juste là. Je vais te ranger dans ton petit box. Voilà. Je vais te laisser l'équipement ambassadeur. Nous allons d'abord sortir le premier cheval que nous avons acheté. Alors, on va tous les ranger. Oh, qu'ils sont. Misty. J'ai toujours pas à entraîner Applebrook. Oupsi. Misty. C'est tout ? Deux ? Le premier que j'ai acheté, c'est Osprey. Donc, on va aller voir quelle coupe on peut te faire et quel équipement on peut t'acheter. Parce qu'il faut bien que j'achète des trucs à côté. Parce que là, c'est bien bon, mais j'ai fini, là. Bon, là, la cavalière, dernièrement, quand elle sera refaite, ce sera un véritable bonheur. Mais lui, il est magnifique. Alors, est-ce qu'il y a une coiffure qui lui va bien ? J'ai quand même une envie de lui laisser la coiffure qu'il a actuellement. Ou de lui mettre celle-là. C'est une bonne question. Non, je vais lui la laisser. Parce que, de toute façon, ils avaient pas fait de belles coiffures pour les Marvary. Je trouve qu'ils avaient pas fait des trucs incroyables. Donc, on va lui laisser. Quelle tenue peut bien aller à ce Marvary ? Rien. Ouais, plutôt, je sais qu'il y a des brides en plus spéciales, Marvary. C'est un peu la vie de fouille. Parce que, vraiment, je sais pas quoi faire quand je suis censée dépenser autant d'argent. Oh, mais Lily, elle est trop belle. Ouais, du coup, par définition, c'est une jument, mais... Voilà. Alors, toi, à mon avis, je ne veux pas non plus... Ah, si, il y a ça, peut-être. Mais comme je l'ai déjà faite à l'autre, ce serait trop du gâchis de lui enlever... Ou alors, il y a celle-là. Non, mais ce serait un gâchis de malade. Parce qu'elle a tellement de beaux crains. Celle-là, je veux bien lui la faire. Elle est belle avec. Mais de tout couper, non. Vous voyez, parce que c'est grave joli. En plus, elle a une petite tresse, un petit peu cœur. Comme ça, derrière, c'est trop mignon. Ça lui va bien. Brady, mon petit loulou. Regardez comme il est trop mignon. Ça, c'est une petite mascotte. En plus, je suis fan des Gotland. Comme vous le savez... Ah, mes chevaux préférés, c'est le Gotland que j'avais acheté, l'Alza. Et en plus, eux, ils ont de très belles coiffures. Donc, avec lui, je pense que nous avons de quoi faire. Quelque chose de pas trop trop mal. Si je peux me permettre. Bien sûr, les coiffures comme ça, je ne suis pas fan. En fait, il n'y a que ça. Eux, ils ont de très belles coiffures. Non, vous savez quoi ? Je vais lui laisser. Il a du trop beau craint pour que ce soit gâché. En plus, vraiment, ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est que le détail des poils est hyper bien fait. Je pense que c'est pour ça que les gens ont grave voté pour lui. C'est parce que par rapport à l'Islandais, lui, il y a un détail de poils qui est incroyable. Allez, il nous reste nos deux loulous. Mais je le monte ! Lui, il est magnifique aussi. Nebula, franchement, je sens que je vais beaucoup l'aimer. Je vais beaucoup le monter. Je ne sais pas pourquoi vous aimez... Peut-être que c'est pour ça que vous n'aimez pas les Curly. Genre, vraiment, l'allure du galop rapide est un petit peu moche. Mais tous les chevaux que j'ai achetés, ils n'ont pas du tout de belles coupes. C'est quoi ça ? Ah non ! Ah non, surtout pas ! Ah bah non, tu vas rester comme ça. Et je crois que les Finlandais, c'est pareil. En fait, c'est vraiment les tout nouveaux chevaux où ils ont vraiment commencé à développer des belles crinières. Parce que j'ai l'impression que là, j'ai acheté pas mal de chevaux qui sont sortis il y a plus de 3-4 mois. Et j'ai l'impression que les coupes qu'on peut leur faire sont très minces. À part le percheron. Non, reviens là. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de faire une tenue pour 5 chevaux. Mais on va peut-être déjà en faire pour 2, ce sera déjà pas mal. Alors lui, je pense que c'est pareil. Ouais, à part la coiffure un peu... Est-ce que je lui ferais pas des pions ? J'ai toujours l'impression que c'est gâché de lui faire des pions. Non, on va lui laisser. Voilà, donc tout ça, j'ai dû faire une coiffure à un des chevaux parmi tous ceux que j'ai amenés là. C'est super ! Alors, quel cheval bas ? Est-ce qu'on ne lui montrerait pas Brady qui devient notre nouvelle mascotte ? Je ne sais pas. Ou est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aurais dû faire un tirage au sort. Brady, pardon. Je dis Brady, mais c'est Brady. Mince alors, Alicia. Et je pense que du noir lui irait bien, lui. Ou est-ce qu'on lui mettrait pas une couleur un petit peu du pain ? Mais en fait, il faudrait vraiment que je me concentre pour lui faire une vraie tenue qui irait dans le pain, quoi. Quelle selle nous avons qui est pas mal. Franchement, il faut qu'il sorte plus d'équipement, parce que là, c'est la catastrophe. Ouais, mais je ne peux pas mettre un équipement comme ça, sinon je vais me faire pétard. Cette selle, elle est trop jolie. D'ailleurs, je vais l'acheter, je pense. Faut que. En fait, le cœur est un petit peu trop violent. C'est quoi cette selle ? Pourquoi je n'avais jamais vu cette selle ? Parce que des équipements que j'aime, que j'aimerais acheter. Le cavalière, elle gâche tout depuis avant, là. Cette selle est jolie. Je prends. Je ne sais pas si elle lui ira, je ne pense pas que je l'ai prise pour lui, mais... Là, je vais dans les vieilles selles, je crois. Mais c'est du bleu ! Attendez, il n'y a pas du noir, là ? Noir. Mais quoi ? Ah, mais ce n'est pas le même brin. Ce n'est pas le même brin. Allons-nous acheter une vieille... Ouais, on va acheter une vieille selle. C'est un équipement assez discret, mais ça ressemble à du pain. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et bien évidemment... Alors, attendez, puis je me rapproche. Je vais essayer de ne pas vous péter les... Une sacoche, il me faut une sacoche. Trouvez-moi une sacoche. Celle-là pourrait le faire, hein, quand on y pense. Sinon, il y a des sacoches toutes simples. Celle-là est mignonne. Je le preuve. Et je vais mettre en compagnon, bien évidemment, ce qui me paraît totalement logique. L'équipement de pâtisserie, bien évidemment. Eh bien, ce n'est pas notre mascotte pour rien. Et au niveau des bandes... Je ne sais pas si j'ai des bandes brunes. Multicolore, wow ! Vous n'êtes pas prêts, les gars, avec mon équipement, là. Ça va être... Vous avez vu, ils n'ont pas développé de set de boulangère. C'est abusé, je ne suis pas... Je ne suis pas d'accord. Le monocle, c'est pour vérifier que la farine a bien pris. Alors, je me la pète comme ça. Ouais, je vais me la péter comme ça. Ah, mais non, attendez, les chaussures ? Oh, ça fait con, là. Ouais, ça fait con, vous êtes d'accord avec moi. Ouais, non, c'est trop brun. En fait, elles sont trop brunes. Et là, le truc, c'est que ça ne va pas du tout avec l'équipement. Ouais, mais vous voyez, c'est toujours trop brun. Ah, là, on a quelque chose de pas mal. Wow. Je ne vais pas les mettre, mais elles sont trop belles, les bottes de rangeurs. Je m'étonne de ne pas les avoir eues avant. Alors, c'est ça que je veux. T'es claquette ! Coucou ! Soit c'est trop foncé, soit, vous voyez, il n'y a aucune qui correspond à la teinte de mon haut. C'est plus compliqué que ce que je ne pensais. On va mettre celle-là. En fait, je verrais bien justement des petites bottines comme ça. C'est ça qui me chiffonne. Non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Il n'y a rien qui meurt ! Je crois que je vais finir par mettre des bottines, genre ça. Ah non, pas les bleus, attendez. Genre mes bottines noires, genre pas des claquettes. Bon, on va partir sur ça. Et on va aller faire... Ah non, 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 les bandes, ça ne va pas du tout. Mince, mais j'étais aveugle quand je les ai mises ou pas ? Ah, il n'y a rien qui va. Et attendez, pourquoi quand ils sortent des... Quand ils sortent des tapis, il n'y a jamais le bonne couleur qui va avec le tapis ? Quelqu'un m'explique ? Parce que là, si vraiment je ne mets pas de brun, ça va me manquer énormément de brun. Allez, bon. On va dire que ça passe. C'est tant que... Jusqu'à temps que je trouve de meilleures bandes. Alors maintenant, on va aller aux galeries Jorvik City pour... Alors par contre, est-ce que genre... Arrête de bus. Ah, il n'y en a pas du tout. On va aller à Forbinta, c'est pas grave. J'ai vraiment déménagé au pire endroit possible. Et j'aimerais passer à la place d'Eden parce qu'il y a des petits magasins là-bas. Et je sais que quand j'étais allée à l'époque, j'aimais bien ce qu'ils vendaient. Et je n'achetais pas parce que je n'avais pas d'argent. Or, maintenant j'en ai. Donc je vais aller faire un petit tour là-bas, voir ce qu'il y a. Et je vais voir s'il n'y a pas une petite coiffure aussi aux galeries Jorvik City. Parce que vous savez, ils vendent les coiffures... Enfin, il y a le coiffeur là-bas. Et ils vendent les coiffures Stilax là. Un peu comme celles que j'ai. Le souci, c'est que je me tâte à m'acheter une coiffure parce que... Cette année, il y aura... Enfin, peut-être. En fait, je ne sais même pas. Je dis ça en mode j'ai l'espoir. Mais il y aura peut-être du coup la refonte de nos personnages. Et je me dis que ces coiffures-là deviendront totalement obsolètes. Donc je ne sais pas. Vous voyez, il y a des belles petites coiffures. Alors la bleue et la violette là, je ne pense pas. Mais il y a des petites teintes qui sont pas mal. Alors celle-là, c'est celle que j'aime le moins. Est-ce qu'on ne peut pas avoir de derrière ? Non, on ne peut pas, on n'a pas le droit. Là, c'est la coiffure de Tiff. Je ne vais pas lui voler sa coiffure. Qu'est-ce que j'en pense ? C'est la quelle qui ressemble le plus à moi ? Bon, le vert, il ne faut peut-être pas abuser. J'aime bien les couleurs naturelles. Non, on va prendre celle-là. Ça va bien avec ma tenue. Je suis trop mignonne comme ça, on dirait une petite touriste. Non, mince, je voulais aller là-bas pour aller voir s'il y a des bandes. On va remonter et on va regarder s'il n'y a pas des boots aussi. Par contre, j'aime beaucoup le chapeau. Le chapeau, il est trop mignon et il va trop bien avec le haut. Alors, moment de délibération. Je pense que s'il n'y a pas dans la boutique globale, il n'y a pas ici. Mais toujours un peu d'espoir dans ma vie. Oh, par contre, ce nœud, je prends. Je vais prendre les deux, c'est déjà. Par contre, ceux-là. Pourquoi il y a deux nœuds ? Je ne comprends pas la différence entre ces deux nœuds. Il y a un nœud pastèque ! Je n'avais jamais vu, c'est trop mignon. Le nœud pastèque, c'est bon, j'ai craqué. Mais il est trop foncé, trop foncé, trop foncé. Par contre, je le possède déjà, pardon, excusez-moi. Est-ce que... Ah, putain, c'était pas loin. Celle-là est pas loin de la bonne nuance. C'est ça qui est chiant. Alors, celle-là, le brun, c'est la bonne nuance. C'est du blanc qu'il y a avec. Oh, je suis deg. Oh, je suis deg. Par contre, est-ce que ça... Ça n'irait pas mieux que celle que j'ai mise. Je la trouve plus jolie, mais bien évidemment, c'est pas la bonne teinte, hein, pour pas changer. On va peut-être laisser la noire, du coup. Mais elle est jolie, donc je la prends aussi. Voilà. La meuf qui dépense tout. Non, mais elle est jolie ! Elle me servira. Là-bas, je ne vais pas. Le purple pony ne m'a jamais apporté, ne serait-ce qu'une satisfaction. Je vais juste aller voir, du coup, là-bas. Ah, il y a des bonnes musiques ici. Incroyable. Attends, il y a des trucs mignons, là. J'adore ce truc avec la veste en jean. Du coup, c'est celle que j'avais vue en mode... Attends, j'ai une vidéo chez là, en mode c'est une veste en jean. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien avec ça. Pareil, les deux hauts, là. Le blanc, pareil, il est trop beau. Je le prends. On va prendre les trois, là. Par contre, c'est vrai que des petits vestons de dressage, je n'osais pas les acheter parce que je n'avais pas de sous avant. Et maintenant, je peux le faire et c'est trop beau. Vraiment. Tous les petits... Ah, bah, attendez, d'ailleurs. Bon, des chaussures, il n'y a pas. Ouh, des petites ballerines. Quoique. Non, il y a du bleu. La déception est grande. Je ne peux plus. J'adore la petite musique de fond qu'ils ont mis. Genre, ça donne envie d'acheter. Ok, bon, bah non. Je n'ai pas trouvé mon bonheur. Mais je suis partie avec plein de petits vestons. Et d'ailleurs, si... Avant de finir la vidéo, je veux juste aller... Putain, la musique s'est coupée d'un coup. Je veux juste passer à Dundle. Parce que là-bas, il y a souvent des beaux trucs. Alors, je veux juste aller voir du coup la place d'Aideen. Je vais à Dundle. Et normalement, on aura fini la vidéo. J'adore ces petits polos là. Ils sont trop beaux. Pardon, je me prends le mur. Alors, euh... Ah, tiens, des sacoches. Oui, mais du coup, c'est pas ouf. On ne peut pas les voir. Oui, c'était ça que je voulais voir. Des petits trucs comme ça. Et j'adore ces bonnets. Et j'en ai qu'un parmi les trois. Je vais acheter celui avec le cœur. Et le reste, le reste, non. Peut-être le noir simple aussi. Qui est pas mal. Mais c'est tout du coup. Ouais, ils sont sympas. J'aime bien. Je suis contente de ces petits achats. Et du coup, les derniers endroits où je veux aller absolument, c'est, euh... Ah, d'accord. Il y a pas un peu de majeur. Hey, Glow, je suis seule. Non. Alors, attendez. Je veux juste tester la petite sacoche cœur que j'ai achetée sur Bridie. Pourquoi t'es si loin, Bridie ? Voyons voir. Bon, je l'ai achetée. On la voit un petit peu mieux, là. Vous voyez, ça va pas du tout. Mais, bref, elle est quand même là. Oh, elle est trop mignonne. C'est tout le cœur que j'envoie sur vous, les copains. Je pourrais peut-être la mettre... Ah non, c'est vrai que c'est là, c'est quand même mieux. Et on a dû coller à la Dundle pour finir ses achats. Je pense que là, on sera pas mal. On aura acheté pas mal de trucs, je pense. Et c'est vrai que Dundle, ça fait longtemps. Et c'est vrai que ça me manque un petit peu d'avoir mon écurie là-bas parce que j'aimais beaucoup. Genre, ça me rappelle beaucoup de beaux souvenirs. Donc, peut-être qu'un jour, je vais mettre mon écurie là-bas. Enfin, quand je finirai, mon concept de changer d'écurie pour vous. Et je vais peut-être y rester à vie, je crois. Je sais pas. Mais j'aime beaucoup Dundle. Vraiment, quand c'est sorti, c'était une nouvelle ère pour SSO. Donc, voilà. On va juste voir les coiffures. Mais je crois que c'est pas ouf. C'est pas oufissime. Attends, je savais pas que... Ah oui, si, c'est celle avec les queues de cheval. C'est vrai que j'en ai pas une seule comme ça. Mais je l'ai déjà, celle-là. Pourquoi il me la met en proposition ? Mais c'est vrai que la queue de cheval, vraiment, je l'ai jamais achetée. On va acheter celle-là parce que, genre... Alors, attendez. Je n'achète pas ces coiffures pour rien parce que... Dans un roleplay, ce genre de coiffure peut être super bien. Parce qu'on n'est pas tout le temps coiffé de la même façon. Genre dans notre vraie vie. Et dans un roleplay, si j'ai envie de mettre une autre coiffure, ça peut être super bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, ils les avaient vendus là. À l'époque, c'était... C'était même pas ici, je crois que je voulais. C'est où ce magasin où ils vendaient des trucs trop beaux. Et je voulais les acheter et je pouvais pas... Parce qu'ils les ont enlevés. Mais ils ont mis tous les vêtements... Mais est-ce que c'était le haut de azur, du coup ? Parce que je sais que c'est le haut de azur. Mais non, du coup, je crois que je suis venue là pour rien. Ah, les fameuses plumes ! Celle-là, ça en faisait partie. Par contre, les petites pousses... Peut-être pas mettre des pousses de plantes dans ma sacoche. Je suis pas folle à ce point. Non, du coup... Waouh ! J'aimerais bien les acheter, mais le souci, c'est qu'on les voit jamais. Je vais les prendre, mais... Le monoc, j'en ai déjà un. Et ça, j'ai jamais kiffé. Je n'ai jamais aimé ce truc. Ça se voit même pas, en plus. Voilà ! Alors, attendez, juste avant que je parte. Ils mettent pas en vente... Ils ont pas mis beaucoup de compagnons en vente. Bon, bah écoutez, voilà. On va s'arrêter ici, d'ailleurs. C'est un très bel endroit. On va même s'arrêter à côté de la mer, si vous voulez mon avis. Ça fait très 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 joli. On a fait de très beaux achats, je trouve. On a acheté des chevaux qui nous seront très utiles. Parce que celui-là, ce sera un peu la mascotte. Donc, si maintenant, il y a un live où on n'a pas forcément besoin d'entraîner un cheval en particulier. Ou même, on l'entraînera lui. Ou même, enfin... Comment dire ? Ça pourra devenir notre solo horse aussi. Donc, ce sera le cheval où on fera l'émission principale avec. Et plein de trucs comme ça. Donc, voilà. Et puis, il y a le nouveau cheval pour le roleplay que j'utiliserai dans le prochain. À voir comment j'utiliserai. Soit il sera tout le temps. Et ce sera, il faudrait que je réinvente un personnage. Soit il faudra qu'il s'insère dans les personnages que j'ai déjà créés. Mais on verra ça. J'avais pensé à une idée. Mais il faut que je voie... À chaque vidéo, je vous propose des idées. C'est incroyable. J'avais pensé à une idée de parrainage de chevaux par mes abonnés. Mais je ne vois pas comment je peux mettre ça en place. C'est-à-dire, une personne devient parraine de mon cheval. Mais qu'est-ce qu'elle ferait au quotidien avec ce cheval ? Je ne sais pas. Genre, est-ce qu'elle recevrait, je ne sais pas, une photo... Un petit photomontage avec ma signature. Enfin, je ne sais pas trop ce que je peux faire avec les parrainages. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Genre, qu'est-ce que la personne marraine ou parrain de mon cheval pourrait avoir de particulier avec lui ? Genre, est-ce que pendant les roleplay ? Ou est-ce que quand je le monte, il y aurait un petit écriture en bas de la vidéo en mode le parrain de ce cheval est ? Je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à me proposer vos idées. Comme ça, je pourrais peut-être mettre ce projet en place. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si cet achat vous a plu. Je pense qu'on a bien descendu au niveau des Starcoin. Je ne sais pas combien on a dépensé du tout. Je ne pense pas qu'on a dépensé les 10 000. Ça me paraît logique, sinon je serais à 8 000. Mais de toute façon, ça ne sert à rien de dépenser juste pour dépenser. Là, j'ai vraiment acheté les trucs que je voulais acheter depuis grave longtemps. Que ce soit les chevaux ou les accessoires, les équipements. Et ça va grave m'aider pour mes roleplay. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz